Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 14 janvier. Cristiano Ronaldo ne va pas se faire que des amis dans le vestiaire de Manchester United. Lors d'un entretien à Sky Sports, l'international portugais s'est dit inquiet de l'attitude de certains de ses coéquipiers, du manque de professionnalisme, du manque de travail également. Ronaldo serait le seul joueur à effectuer des exercices supplémentaires après tous les entraînements. Il a confié également à ses proches que les jeunes n'étaient pas forcément très réceptifs à ses conseils depuis son arrivée dans le nord de l'Angleterre. Tout cela va continuer d'alimenter les rumeurs autour du futur de CR7. Une chose est sûre, Cristiano Ronaldo ne veut pas raccrocher à l'écran pont, bien au contraire, il se voit jouer jusqu'à plus de 40 ans. C'est ce qu'il a confirmé lors d'un entretien à ESPN à Brésil. Et il explique le secret, selon lui, l'intelligence pour s'adapter aux nouvelles situations, bien lire le jeu et avoir un mental d'acier. Les infos et rumeurs du mercato, la Juve tremble pour l'avenir de Paolo Dybala, selon certaines sources en provenance d'Argentine et d'Italie. Le buteur argentin aurait des envies d'ailleurs et pourrait quitter la vieille dame l'été prochain, libre parce qu'il est en fin de contrat en 2022. L'interbilan se serait déjà positionné sur ce dossier, alors que tout semblait bouclé ces dernières semaines pour une éventuelle prolongation de contrat. Mais d'autres grands clubs européens devraient également se positionner sur ce dossier bouillant. A Marseille, cette fois, c'est officiel. Cédric Bakambou vient renforcer l'attaque olympienne pour la seconde partie de saison. Le buteur de 30 ans, passé par Villarreal, était également convoité par l'EFC Séville. L'OM qui vise également lors de ce mercato hivernal, le défenseur de l'Ajax, Nicolas Tagliafico. Et du côté de Lyon, Jean-Michel Aulas est-il en train de préparer la succession de Peter Boss ? C'est possible à en croire son interview pour Europe 1, dans laquelle il a fait un petit appel du pied, très clair même, à Laurent Blanc, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France passé par Bordeaux et qui officie désormais au Qatar. Jean-Michel Aulas aimerait très clairement qu'il soit le successeur de Peter Boss du côté de l'Olympique lyonnais. La Coupe d'Afrique des Nations, voici le programme du jour, Zimbabwe-Malawi dans le groupe B, ainsi que Sénégal-Guinée. Dans le groupe C, le Maroc défi les Comores, alors que le Ghana n'a pas le droit à l'erreur, très clairement, face au Gabon. Jeudi, le Cameroun a validé son billet pour les huitièmes de finale en dominant largement l'Ethiopie, 4 buts à 1. Victoire également du Burkina Faso, 1-0 face au Cap-Vert. Sachez également que la commission d'organisation de la compétition a rejeté la requête de la Tunisie après le match rocambolesque contre le Mali. Le match est donc définitivement perdu pour les Tunisiens. Les infos en bref, le retour de Lionel Messi sous le maillot parisien encore retardé. L'international argentin a reconnu sur les réseaux sociaux qu'il avait un petit peu de mal à se remettre de sa contamination au Covid. Il devrait donc être forfait pour le match contre Brest ce samedi en Ligue 1. Mais Messi s'est dit très impatient de retrouver la compétition avec le Paris Saint-Germain. La liste de la CELESAO pour les matchs contre l'Équateur et le Paraguay à présent dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Alors que le Brésil est déjà qualifié comme prévu, Neymar sera laissé au repos. Même si d'ici là, il devrait avoir repris l'entraînement avec le Paris Saint-Germain. Marquinhos, lui, sera bien de la partie comme les Lyonnais Paqueta et Guimaraèche. Enfin, les confidences de Patrice Evra sur RMC. L'ancien international français est revenu sur l'épisode de Naïsna avant de reconnaître que Raymond Domenech avait été le pire entraîneur de sa carrière. Evra a également reconnu que certains tauliers de l'équipe de France à l'époque, comme Zidane et Lisa Razou, n'avaient aucun respect pour les jeunes qui arrivaient en équipe de France. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à l'OGC Nice. Le club niçois qui réalise une très belle saison accueille le FC Nantes ce vendredi soir à 21h en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Malgré un actionnaire puissant, un coach séduisant, en l'occurrence Christophe Galtier et une équipe ambitieuse. Le club azuréen peine pour le moment à séduire au-delà de ses supporters historiques. En Angleterre, le Daily Express Porte revient sur la demi-finale de la Ligue Cup entre Liverpool et Arsenal. Score final 0-0 pour ce match allé de coupe de la Ligue anglaise. Arsenal a bien résisté en jouant plus d'une heure à 10 contre 11 à Anfield lors de cette rencontre en Espagne. Le journal AS revient sur la qualification pour la finale de la Supercoupe d'Espagne de l'Atlétique Bilbao, aux dépens de l'Atletico Madrid. Un succès 2 buts à 1 grâce à un doublé des frères Williams dans cette partie. Le club basque affrontera le Real Madrid en finale de cette Supercoupe d'Espagne. En Italie, la Gazette Adalosport partage sa une entre le futur de Paolo Di Balla, très incertain, et la qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie de l'AC Milan. Victoire 3 buts à 1 contre le Genoa grâce à des buts de Giroud et Léao notamment. Ça passe également pour la Fiorentina qui s'est imposée largement après prolongation sur le terrain du Napoli. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Merci. 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 Merci.